Comment augmenter les ouvertures de vos emails ? Dans cette vidéo, je vous expliquais donc comment obtenir un maximum de taux d'ouverture quand vous faites un mailing. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo et recliquez dessus avec la petite cloche qui vibre pour recevoir les prochaines notifications dès lors que je mettrai des vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube. Alors, comment obtenir un maximum de taux d'ouverture avec votre mailing ? Le nerf de la guerre, quand on a une stratégie emailing, quand on essaie de grossir sa liste mail, sa base mail, le nerf de la guerre, c'est bien entendu déjà d'avoir un très bon taux d'ouverture d'email, puis ensuite, bien sûr, un taux de clic sur les liens que vous mettez dans vos emails. Mais l'idée de départ, c'est vraiment d'attirer, d'aguicher votre lecteur pour qu'il ouvre votre email. Sachez qu'aujourd'hui, on est bombardé de mails, donc toutes les personnes, moi y compris, on reçoit énormément de mails tous les jours, même les entreprises. On est noyé et inondé de mails. Alors, il faut savoir que dans cette masse-là, vous devez absolument attirer l'attention. Vous devez attirer l'attention par un titre qui donne envie d'être lu. On ne va pas forcément voir les techniques de copywriting parce que ce serait ce qu'on pourrait mettre en place. Les techniques de copywriting vont vous aider à, disons, mettre en place un titre qui donne envie avec une promesse très forte. On ne va pas parler de ça. On va plutôt parler de titres qui vont vous aider à ouvrir les emails, à avoir des taux d'ouverture excellents. Qu'est-ce qu'un taux d'ouverture excellent ? Eh bien, ça dépend, encore une fois, de la provenance de vos emails. Si vous avez une base mail qui est médiocre, un taux d'ouverture excellent peut être qualifié à 10, 15, 20%, peut-être un peu plus. Maintenant, si vous avez une base mail qui est très qualifiée de gens qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites, eh bien, vous aurez un taux d'ouverture qui, logiquement, devrait au moins dépasser les 30%. Alors, pour démarrer sur les titres, qu'est-ce qu'un bon titre ? Un bon titre, c'est ce qui va être percutant, c'est ce qui va impacter visuellement votre lecteur. C'est-à-dire que dès lors que le visiteur, enfin le lecteur, scrolle dans sa base, sur son mail, quand il regarde sa boîte mail, quand il va scroller tous les mails qu'il a reçus, il va voir les titres, il va voir les expéditeurs et il va voir les titres également. Et en fait, en une fraction de seconde, il faut absolument que sa décision soit prise, c'est-à-dire qu'il ait envie de cliquer sur votre email. Donc déjà, on va commencer par l'expéditeur. Veillez à configurer l'expéditeur. Mettez un nom. Souvent, je conseille de mettre votre prénom, plus peut-être un tiré avec le nom de votre site internet ou entre guillemets ou entre crochets, ce que vous voulez. Mais essayez de mettre un prénom ou mettez simplement votre prénom parce que ça donne un petit peu plus d'authenticité dans l'emailing. On sait qu'on ne reçoit pas un email institutionnel de Carrefour, de Cdiscount ou Amazon. On voit que ça provient d'une personne, d'un humain. Donc, c'est plus enclin psychologiquement à votre visiteur d'ouvrir l'email, d'aller en tout cas s'intéresser au titre. Dès lors que la personne, elle a zioté déjà l'expéditeur, il faut qu'elle soit ensuite en accord avec ce que vous envoyez, ce que vous proposez comme titre. Et on va aller un peu plus loin parce que souvent, on mettait un titre. Et ensuite, vous avez le début de l'email qui apparaît dans la visionneuse de la boîte mail de la personne. Ce qui veut que la personne, en un coup d'œil, elle voit l'expéditeur, elle voit le titre et elle voit également les quelques premiers mots du début de l'email. Et ça, il faut absolument que ça donne envie à votre lecteur d'ouvrir votre email. Donc, concentrez-vous déjà sur l'expéditeur. Une fois que vous avez trouvé l'expéditeur, c'est-à-dire mettre au moins votre prénom par exemple, eh bien, concentrez-vous sur le titre de votre email. Alors, je sais d'avance qu'il y a des titres comme par exemple, « Coucou » ou alors, vous faites « re-salut ». Ça veut dire que la personne a déjà ouvert l'email. Enfin, c'est comme si on lui voulait transférer un mail. C'est un petit peu tromper le visiteur. Le « coucou » marche très bien parce qu'en général, quand on voit ça, on a l'impression d'avoir communiqué avec un ami. Si le prénom en plus nous dit quelque chose, on va spontanément ouvrir l'email. Mais faites attention avec ces titres-là parce que vous allez avoir forcément des titres, certainement des taux d'ouverture très bons, ça c'est clair. Mais est-ce que vos lecteurs vont certainement penser qu'ils sont pris pour des cons ? Déjà d'une. Et en plus, le contenu de l'email ne sera pas forcément en adéquation avec ce qu'ils pensaient. Si la personne ouvre le mail avec « re-coucou » ou alors juste « coucou », elle ouvre le mail et qu'elle tombe sur un mail, disons, institutionnel qui présente un produit d'affiliation, votre produit ou je ne sais pas, d'autres choses, elle va psychologiquement se dire qu'il y a une erreur entre l'expéditeur, qu'elle pensait être un ami, le titre et le contenu de l'email, qu'elle pensait finalement être plutôt divertissant, sympa. Et là, du coup, on se trompe complètement. Donc, la personne, elle aura certainement ouvert votre email, donc elle vous offre un taux d'ouverture qui est très bon, d'accord ? Mais derrière, au niveau de la qualité d'email, si elle sait que vous jouez avec ça, ça veut dire que le prochain email que vous allez lui envoyer, elle ne l'ouvrira certainement pas. Donc, faites attention à ça, ça peut être à la fois se tirer une balle dans le pied, d'utiliser ces techniques-là, mais à la fois, ça peut faire gonfler votre ego et gonfler votre taux d'ouverture. Voyez un petit peu ce que vous voulez mettre en place. Si vraiment, vous voulez absolument avoir des taux d'ouverture excellents, essayez d'avoir une promesse très forte. Alors, je ne vais pas vous donner des exemples dans cette vidéo parce que vous en avez plein, vous avez juste à taper sur Google, vous avez trouvé des exemples de mails qui marchent très bien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre un titre qui correspond complètement à votre contenu. Si vous faites ça, vous allez voir que c'est comme un article de blog. Quand le titre contient une promesse forte, mais que dans l'article, on retrouve cette promesse, il n'y a du vrai finalement, la suite est logique. Donc, votre email doit être de la même manière. C'est-à-dire que vous devez constituer un titre qui donne envie, envie d'en savoir plus, qui apporte une promesse très forte. Et lorsque la personne va ouvrir cet email, elle va avoir le contenu qu'elle cherchait, le contenu qui finalement était annoncé dans le titre. Donc, pensez bien à être en corrélation entre votre titre et votre contenu. C'est très important parce que beaucoup de personnes essayent d'aller à la course au taux d'ouverture. Donc, finalement, ils tombent sur des titres qui sont parfois même un peu plutaclic. C'est-à-dire que c'est plus des titres qui sont très pompeux, mais finalement, dans le contenu d'email, il n'y a rien du tout. Donc, pensez vraiment à avoir un contenu qui apporte une promesse très forte, une promesse ou un titre qui va donc impacter votre audience sur un sujet précis. Par exemple, si c'est des personnes qui ont du mal à se lancer avec Instagram, appuyez sur la douleur, expliquez au travers de votre titre que vous allez lui envoyer un mail avec un contenu qui va l'intéresser. Donc, pointez du doigt que la personne ne sait pas se servir d'Instagram et que vous allez lui apporter quelque chose, par exemple. Vous allez lui apporter une solution, une méthode ou une astuce. Juste ça, ça marche très bien. La personne va ouvrir et ensuite, le contenu à vous de le rédiger en fonction du titre que vous avez fait. Un petit conseil, une petite astuce qui marche bien, effectivement, dans les titres. Souvent, les gens aiment bien ouvrir les conseils ou les sept étapes ou alors les astuces ou l'astuce, etc. Ça, c'est des mots qui, ce qu'on appelait des power words. Donc, c'est des mots qui impactent, des mots qui touchent à la sensibilité, à la psychologie de la personne, ce qui fait qu'elle va ouvrir l'email. Donc voilà, pas de promesse miracle, pas de choses mirobolantes dans cette vidéo. Juste pour vous expliquer qu'une certaine logique veut que vous aurez donc un taux d'ouverture correct, voire même excellent, et un contenu qui soit en adéquation avec votre titre. Pensez à ça. Si vous courez après les taux d'ouverture, faites très attention de ne pas salir votre base mail parce qu'encore une fois, les gens apportent beaucoup de crédibilité à l'authenticité par nom de la personne. Et si vous commencez à leur mentir, vous allez vite, très vite voir que vous allez avoir un taux de désinscription assez important ou alors directement, les emails vont aller dans les spams ou encore mieux, les personnes n'ouvront même plus vos emails. Donc, il n'y a plus aucun intérêt d'avoir des emails dans sa base si les personnes n'ouvrent plus vos emails. Donc, pensez à ça. Faites très attention. C'est important encore une fois de se focus vraiment uniquement sur la qualité de votre titre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a appris un peu plus sur le sujet, vous a ouvert un petit peu des idées à créer des titres qui vont être en adéquation avec votre audience. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez des commentaires ou des questions sur le sujet. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge de ma chaîne YouTube juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines autres vidéos sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501